Musique Et on se retrouve pour un nouveau BiblioHall qui sera placé sous le signe des polars, en tout cas des thrillers et de la science-fiction parce que j'ai pas mal de romans dans ces jours-là à vous présenter aujourd'hui. Et on commence avec Le Prestige de Christopher Priest qui a bien souffert dans l'édition que j'ai emprunté à Bibliothèque, vous voyez il a dû être pas mal lu, pas mal emprunté. Il s'agit donc cette fois-ci d'un livre de science-fiction et vous voyez que la science-fiction se produit aussi au niveau de la luminosité puisque je passe de très très blanche à à peu près normale, voilà, comme maintenant. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai entendu pas mal parler de ce livre, il faut aussi savoir qu'il a été adapté au cinéma par, qui c'était déjà, Christopher Nolan. Je ne l'ai pas vu, hein. Et il y a Alexia et Cassandra qui m'en ont déjà parlé, je sais plus si les deux l'ont lu, mais en tout cas elles m'ont parlé toutes les deux et forcément ça attisait ma curiosité quand je l'ai vue, hein. Je me posais déjà la question de l'acheter aux imaginales, hein, parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, ce n'est pas les imaginales, ce n'est pas encore passé et au moment où vous verrez cette vidéo, je pense que les imaginales seront passées depuis belle lurette, hein, voilà. Bref, tout ça pour dire que ce bouquin m'intriguait depuis un sacré paquet de temps et on est donc, je pense, dans un roman de science-fiction fantastique, peut-être plus fantastique que science-fiction d'ailleurs, puisqu'en fait on va suivre, apparemment au tout début du livre, deux prestidigitateurs qui sont assez célèbres apparemment et qui s'affrontent dans des duels assez importants, je crois, je ne sais pas si c'est à mort, mais en tout cas ils ne se laissent pas trop trop, enfin ils ne sont pas très amicals l'un avec l'autre, je crois qu'il arrive. Et l'histoire, vraiment, va se situer apparemment trois générations plus tard, vous avez un journaliste qui va enquêter sur une secte, alors je ne sais pas si elle est liée à ses prestidigitateurs ou pas, mais quoi qu'il arrive, il va enquêter dessus, et en fait une personne va lui apprendre qu'il est apparemment l'un des descendants de l'un de ses prestidigitateurs, c'est très chiant à renoncer. Et voilà, et donc on va à peu près suivre, j'imagine, le passé de ses ancêtres et puis son actualité à lui, et voilà, et je ne sais pas dans quel sens ça va aller, mais tout ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'est assez épique, plein de suspense et que c'est assez addictif, donc j'espère que j'aurai cette même passion, et que ça me plaira tout autant que les critiques assez positives que j'ai toujours entendues. J'ai terminé le Prestige et dans l'ensemble c'était une chouette lecture, alors je pense qu'elle ne conviendra certainement pas à tout le monde, dans le sens où même si c'est assez distrayant, le rythme est quand même, on va dire, assez lent. C'est presque du, je te raconte ce qui se passe, mais je le fais pas, c'est en fait un espèce de presque journal intime qui est tenu par plusieurs personnes qui vont raconter leur histoire, donc en l'occurrence les deux magiciens prestidigitateurs dont je vous parlais. Donc c'est assez intéressant, mais franchement ça prend son temps à s'installer, vous avez l'histoire du coup des deux points de vue, vous avez certains mystères qui se révèlent au fur et à mesure, donc c'est intéressant, mais voilà, je pense que ça peut paraître très lent, ça peut être pas forcément le plus palpitant pour la plupart des gens, donc voilà, c'est un élément à prendre en compte durant votre lecture, et si vous passez au-delà de ça, bah moi j'ai bien aimé, c'est quand même assez immersif, on se représente quand même bien l'univers, les personnages, et on a surtout une bonne visibilité, on va dire, sur leur psychologie, donc c'est quand même assez bien creusé à ce niveau-là, donc c'est plutôt chouette. Voilà, il y a quelques petits mystères, vous vous posez des questions au fur et à mesure de votre lecture, vous essayez de résoudre entre guillemets certaines énigmes, donc c'est assez sympa. Donc voilà, dans l'ensemble c'était une bonne lecture, je suis pas certaine qu'elle me marque à vie, très honnêtement, mais bon, voilà, je le recommande si vous aimez un petit peu l'univers des prestidigitateurs, de la magie, bah aussi une histoire qui va se passer entre la fin du 19ème siècle et le début du 20ème. Ça peut être sympa pour cette époque, cet univers, ces mécanismes aussi, qui ont peut-être pas forcément évolué au niveau de la prestidigitation. Voilà, c'était une bonne lecture, et pour le coup une bonne première approche de cet auteur. Je suis ensuite tombée avec pas mal de plaisir sur Black Messi de Simonetta Greggio, ou Greggio, je ne sais pas, mais bon, l'un ou l'autre. Il avait été présenté dans le cadre du Feminibooks par Pedro Poiplume, si je ne me trompe pas sur le pseudo, et ça m'avait pas mal intriguée, puisque cette fois-ci on est dans un polar, un thriller, et alors on va suivre une série de meurtres qui ont lieu, je crois que c'est en Italie, oui c'est ça, Florence, où vous avez en fait, au cours des années 70 et 80, enfin, quand j'y dis 70, c'est parce que c'est la fin des années 60, voilà, je vois large, vous avez plusieurs couples qui se font assassiner, je crois qu'il y en a 6 ou 7, quelque chose comme ça, donc c'est assez énorme, et le principal suspect de ces assassinats va mourir avant même de pouvoir être jugé coupable, qu'on ait pu prouver que c'était bien lui qui avait assassiné tous ces couples, donc le mystère reste totalement irrésolu, et en fait, plusieurs années plus tard, il va y avoir un espèce de phénomène qui va se reproduire, puisque cette fois-ci, plusieurs jeunes filles vont se faire assassiner, je ne sais pas si c'est sur le même mode opératoire, mais quoi qu'il arrive, on va se dire, tiens, ça a recommencé, donc est-ce que c'est la même personne que les précédents meurtres, ou est-ce que c'est une personne nouvelle, voilà, je suis très curieuse de le lire, et pareil, j'espère que je l'aimerais autant que les critiques assez positives que j'ai pas mal entendues, puisque du coup j'avais été jeter un petit coup d'œil après, et ça avait l'air plutôt pas mal. Eh bien, j'ai abandonné cette lecture, voilà, j'ai essayé de la lire pendant 2-3 jours, mais ça ne le faisait pas, la narration est très particulière, on suit énormément de personnages différents, et je vous avoue que j'ai lu à peu près une centaine de pages, donc le livre n'est pas très gros, mais je m'attachais à à peu près personne, et j'avais pas envie de poursuivre ma lecture. Donc c'est dommage, parce que c'est un livre que j'aurais bien aimé apprécier, puisque j'en ai entendu de bons échos, voilà, peut-être que je le réessaierai plus tard, je ne sais pas, ça avait pas mal d'ingrédients pour me plaire, puisque vous avez des meurtres particulièrement cracra, une histoire qui comme ça a l'air assez intéressante, mais voilà, le début était trop peut-être poussif pour moi, et du coup j'ai pas réussi à accrocher, voilà, je me perdais un petit peu dans les personnages d'ailleurs, donc voilà, c'est pas une lecture que j'aurais faite, voilà, on verra bien si plus tard je réessaye. J'ai ensuite emprunté Le Cercle de Dave Eggers, et c'est un bouquin que j'avais réservé depuis mes mille ans, à chaque fois que je suis allée à la bibliothèque, mais dans toutes les bibliothèques il n'était jamais disponible, frustration intense pour moi, j'ai donc fini par le réserver, parce que voilà, j'avais vu en fait l'adaptation de ce roman au cinéma il y a plusieurs mois maintenant, je crois qu'il était sorti en septembre, quelque chose comme ça, et j'avais beaucoup aimé, donc c'était avec Emma Watson si jamais vous voulez le voir, qui porte d'ailleurs le même nom, ça s'appelle Le Cercle aussi, et j'avais adoré parce que la thématique me plaisait beaucoup, elle était hyper actuelle et hyper glaçante, parce que c'est malheureusement ce qui se passe un petit peu dans nos vies, puisqu'en fait vous allez suivre le parcours d'une jeune fille qui s'appelle Maé, qui va intégrer donc Le Cercle, qui est un espèce de mélange entre Google et Facebook, voilà, c'est une énorme société internationale et qui a une portée vraiment assez impressionnante sur la vie privée des gens, puisque voilà, on utilise tous Facebook ou Google, ou en tout cas ces sociétés-là de façon diverse et variée dans nos vies professionnelles ou personnelles, et quelque part on a du mal à s'en passer, parce que ça fait vraiment partie de nos vies. Bref, Maé va donc intégrer cette société, et voilà, c'est le genre de société comme Google, où vous avez des campus, où vous pouvez y vivre un petit peu, vous avez des activités sur place, vous pouvez presque emmener vos enfants pour qu'on s'en occupe, bref, vous avez toutes les commodités qui font que, bah en fait, vous allez rester travaillé plus que prévu, on va dire ça comme ça, et ça fait partie donc de l'exploitation de ce roman, ça fait partie des sujets qui vont être partie prenante. Bref, j'avais adoré le film, j'espère que j'aimerais autant le bouquin, mais bon, je me dis que si le film avait déjà les traits principaux du livre, ça devrait me plaire. Alors, 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 le cercle, et bien, j'ai un avis assez spécial sur le cercle, c'est-à-dire que c'est un livre que j'ai failli abandonner, voilà, je vous avoue tout, mais j'ai persévéré grâce à Instagram, parce que j'ai demandé l'avis de tout le monde qui me suivait sur Instagram, et qui aurait vu le film et lu le livre, pour savoir si ça valait le coup de continuer le livre, puisque comme il me semble vous l'avoir dit, j'ai vu le film il y a un bail maintenant, en fait, quand il est sorti au cinéma, je ne l'ai pas revu depuis, et du coup, j'avais hâte de voir si ça allait me plaire, parce que moi, j'avais plutôt bien apprécié le film, je trouvais que les trucs qui étaient dénoncés étaient assez intéressants, vous voyez, tout le côté réseaux sociaux, un petit peu la surreprésentation, la vie qu'on peut s'inventer aussi un petit peu, il y avait aussi toute la critique d'une vie d'une entreprise, avec le côté très corporate, parce que dans les grands groupes, c'est comme ça que ça marche, pour l'avoir vécu, je peux vous le confirmer. Bref, j'avais un petit peu peur de lire ce bouquin-là, je ne savais pas si ça allait me plaire, et j'ai failli l'abandonner, voilà. En fait, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il est mauvais, parce que je pense qu'il est très bon, mais en fait, en ayant vu le film, le début, enfin vraiment une grosse partie du livre, ressemble vraiment à ce qui se passe dans le film, enfin, c'est limite du copier-coller, du coup c'est hyper fidèle, tant mieux. Donc du coup, je m'ennuyais un petit peu, je me suis demandé si ça valait le coup, j'ai donc demandé de l'avis, et ça allait, ça allait dans le sens où quand j'ai poursuivi, il y a quand même des différences, la fin par exemple n'est pas du tout la même que dans le film, je trouve d'ailleurs le bouquin plus pervers encore que ce qui se passe dans le film, si jamais vous l'avez vu, et au final, c'est quand même très intéressant de poursuivre ma lecture, même si je lui trouve quand même certaines longueurs, parce que dans l'ensemble, la trame reste assez proche du film, donc c'est vrai que si vous l'avez vu, bon, ce ne sera pas forcément la lecture la plus palpitante, même si honnêtement, les dénonciations qui sont faites sont hyper hyper intéressantes. Donc voilà, je peux vous le recommander, je pense pour les thématiques que j'ai citées précédemment, je pense que si vous n'avez pas vu le film, franchement, ce sera une belle découverte, parce que c'est assez bien décrit, et les phénomènes psychologiques et de groupe sont hyper bien exploités, je trouve, et c'est assez malheureusement représentatif de notre société, donc voilà, moi c'est plutôt une bonne lecture, même si c'est en bémol à cause du film, parce qu'effectivement, c'est pas que j'étais spoilée sur tout, mais bon, globalement, on voit les mêmes lignes, donc voilà, mais il y a quand même une sacrée différence, on va dire au niveau de l'issue, et du personnage principal, même je dirais de son évolution, dans le livre par rapport au film, donc voilà, n'hésitez point, moi c'était plutôt un bon moment que j'ai passé. J'ai ensuite emprunté une autre vie de S.J. Watson, qui est là, ben un thriller, voilà, j'avais déjà lu de cette autrice, parce que je crois que c'est une autrice, avant d'aller dormir, que j'avais beaucoup aimée, qui avait eu une petite adaptation aussi au ciné, avec, comment elle s'appelle, Nicole Kidman, voilà, bref, donc cette fois-ci, on est donc dans un thriller, et on va suivre une jeune femme, enfin une femme en tout cas, qui vit à Londres, et qui en fait va être rappelée du jour au lendemain, on va l'informer en fait de la mort de sa soeur, qui a été retrouvée morte en France, près du canal de l'Ourc, voilà, je sais pas si le détail est important, mais c'est dans le résumé, et, ben même si elle était pas très proche de sa soeur, parce qu'elle s'était perdue de vue, elle va se rendre sur place à Paris, je suppose dans son appartement, elle va essayer de comprendre les circonstances de la mort de sa soeur, puisque, ben du coup, ça ressemble à un assassinat, c'est pas une mort naturelle, et elle va s'apercevoir que sa soeur fréquentait énormément, les sites de rencontres en ligne, et elle commence à se dire, je suppose, que ça a probablement quelque chose à voir dans sa mort, et que peut-être, l'assassin de sa soeur, faisait partie des personnes avec qui elle aurait pu discuter, ou une rencontre, voilà, qui aurait très 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 mal tourné. Elle va donc, plus ou moins, se faire passer pour elle, et, ben écoutez, elle va se mettre sur les traces, je pense, de son assassin, et puis voilà, et puis on va le suivre là-dedans, et vu que j'avais beaucoup aimé, avant d'aller dormir, ben écoutez, je pars avec un a priori assez positif sur celui-ci, et j'espère que ce sera aussi addictif, et que ça me plaira tout autant. J'ai donc terminé Une autre vie de S.G. Watson, et ça allait, c'était plutôt une bonne lecture, pas la meilleure que j'ai faite, sincèrement. J'ai trouvé que le début était long à venir, je sais pas, j'ai trouvé que ça mettait pas mal de temps à s'installer, et je pensais que ça démarrerait un peu plus vite, ou que ce serait un petit peu plus, on va dire, stimulant, dès le début du livre. Ensuite, ça part dans une direction que, franchement, j'avais pas anticipé, je pensais pas qu'on serait là-dedans, parce qu'on est vraiment plus dans du thriller psychologique, clairement, et je pensais qu'on serait plus focus sur, entre guillemets, ce qui arrive à la sœur de l'héroïne, alors ça fait partie de l'histoire, mais je pensais que ce serait plus classique, on va dire, dans la construction de l'histoire, mais on est vraiment focus sur le personnage principal, ce qu'elle vit, et ainsi de suite, et disons que je m'attendais pas forcément à cette histoire. En soi, ça m'a pas dérangée, parce que c'était assez, même carrément assez malaisant, ce qui se passe, donc moi ça me dérange pas en tant que lecture, justement, ça a plutôt tendance à m'intriguer, quand ce qui se passe est assez, assez toxique, ou pas forcément chouette, donc bon, j'étais contente de découvrir ce point de l'histoire, malgré tout, je trouve qu'il traîne un peu en longueur quand même, ensuite l'histoire s'enchaîne assez bien, ça s'accélère quand même pas mal, voilà, donc la chute était pas forcément ma préférée, je trouve que c'était un peu, pas forcément facile, mais bon, c'était pas meilleur, voilà, c'était une bonne lecture, mais je pense que j'aurais préféré son autre livre à cette hauteur, qui était avant d'aller dormir, voilà, c'était une bonne lecture, un bon petit thriller, pas le meilleur, très sincèrement, je pense que je vais l'oublier assez vite finalement, donc bon, je suis contente de l'avoir lu à la bibliothèque, parce que ça évitera une déception si je l'avais acheté. Sans grosse surprise, vous voyez arriver du Cyr Cédric dans cette pile à lire, bah c'est normal, je suis assez accro à la façon dont il écrit, parce que c'est toujours de bons gros page-turners, et ça passe toujours très très bien. Il s'agit cette fois-ci de Le Premier Sang, donc de Cyr Cédric. Alors, on est donc encore une fois dans un bon thriller, et on va encore suivre, enfin encore, ah si, on suit un peu souvent des petits flics, mais on n'a pas que ça. Là, on va suivre donc une enquêtrice qui va partir en fait, en, comment dire, oh je sais plus, en planque, voilà, sur un baron de la drogue parisien, je crois, oui c'est ça, et ils vont donc aller surveiller ce qui se passe dans son appartement, et en fait, je crois que le gars va être retrouvé mort, en tout cas, il est brûlé vif, voilà, c'est comme ça qu'on nous l'annonce dans le résumé, et apparemment, les méthodes ne ressemblent pas aux méthodes traditionnelles de meurtre, dans la mafia, moi je les connais pas, mais bon apparemment, c'est pas comme ça que ça se passe, et en tout cas, l'enquêtrice principale va être attirée par certains détails, qui vont lui rappeler apparemment l'assassinat de sa mère et de sa soeur jumelle, donc il y a un bel lurette apparemment, mais, bah voilà, ça va lui rappeler cette affaire là, qu'il a jamais trop quitté je pense, et elle va se dire qu'il y a un lien entre les deux affaires, et partir à la recherche de l'assassin de sa famille, ce qui peut paraître assez normal, voilà, donc j'en sais pas plus, et je suppose que le résumé n'en dit rien, puisque généralement avec Sir Cédric, ça va beaucoup plus loin que les premières approches qu'il vous donne, donc écoutez, je suis très curieuse de plonger dedans, parce que, a priori, ça devrait me plaire. c'est avec Hawaï en fond d'écran que je vous retrouve, même que je le dérange, regardez, pour qu'il lève la tête, la maîtresse indigne, bref, je viens vous parler de Le premier sang de Sir Cédric, du coup, je l'ai fini, là au moment où je tourne cette vidéo, je l'ai fini, il y a 2-3 jours, quelque chose comme ça, j'ai mis énormément de temps à le lire, alors il fait 500 pages, en général, les bouquins de Sir Cédric sont assez longs, ils font toujours à peu près 500 pages, en général, ça me pose pas de problème, mais là, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans, c'est vrai, tout simplement parce qu'en fait, s'il est pas construit, comme les autres livres que j'ai lu, alors je sais pas du tout si c'est un de ses premiers, ou pas, et du coup, peut-être que son style a évolué, mais quoi qu'il arrive, c'est un peu plus classique, disons, vu qu'on suit principalement une équipe de police, et moi, j'ai été habituée à ce qu'on suive plutôt des gens lambda, qui vivent des choses plutôt pas du tout lambda, ou en tout cas, comment leur quotidien complètement bouleversé, donc voilà, donc je m'attendais pas forcément à quelque chose d'aussi, enfin aussi classique, c'est pas classique, c'est pas genre un polar qui date, mais voilà, ça m'a un petit peu déstabilisé, donc j'ai mis un petit peu de temps à rentrer dedans, voilà, ensuite j'ai fini par rentrer dedans, parce que c'était quand même assez intriguant, un petit peu moins glauque, je dirais, que les autres, mais avec une dimension clairement fantastique, à l'inverse des autres livres de Sir Cédric, que j'ai toujours trouvé en rayon SFFF de mes bibliothèques, celui-ci, pour le coup, il y trouve bien sa place, parce qu'il y a vraiment une dimension fantastique dedans, qui d'ailleurs est très bien amenée, je trouve, puisque ça passe plutôt très bien dans l'histoire, enfin ça me choque pas du tout, et voilà, donc une fois qu'on s'adapte un petit peu à ça, bah tout va bien, on lit assez facilement le truc, voilà, il y a quelques petites longueurs quand même, j'ai trouvé, mais dans l'ensemble, j'ai quand même passé un bon moment, avec ce thriller fantastique, donc bon, c'est pas ce qui va me refroidir avec les livres de Sir Cédric, puisque clairement, il y en a d'autres sur lesquels j'aimerais bien mettre la main, donc voilà, donc en tout cas, j'ai passé un beau moment, même si voilà, ce sera pas mon favori de l'auteur pour le moment, je pense que Du Feu de l'Enfer fait partie des meilleurs, à mon sens. Et enfin, dernier emprunt de cette vidéo, il s'agit de Petit, de Hubert et Gatignol, et au moment où je filme cette vidéo, je triche un petit peu, puisque j'ai pas résisté à l'envie de commencer à le parcourir, et j'ai bien fait, parce que c'est vraiment, vraiment cool, donc il s'agit d'un roman graphique, moi je dirais plus que d'une BD, parce qu'on est vraiment sur un hybride, puisque vous avez, en fait, je vais vous montrer, alors il est très lourd, donc je vais essayer de faire attention. Vous avez une partie BD, on va dire assez traditionnelle, alors le livre est un peu en arrière, parce que c'est très lourd, hop, voilà, vous avez une partie un petit peu traditionnelle, avec, bah voilà, une BD, alors tout est en noir et blanc, c'est la petite originalité, on va dire, de ce roman graphique, mais pas la seule, puisque vous allez voir que, en fait, vous avez cette partie BD classique, et en fait, au fur et à mesure de l'histoire, on va vous présenter certains personnages de cette histoire-là, enfin, pas que, voilà, à travers des petits portraits, donc vous avez en général une belle petite page de garde illustrée, mais ensuite, en fait, vous basculez sur, voilà, une petite histoire écrite, alors en général, c'est 2-3 pages, c'est pas énorme, mais c'est hyper chouette, c'est hyper immersif, et ça vous permet d'en savoir plus sur les personnages. Et vu que je blablate sur l'originalité du livre, je ne vous dis pas du tout de quoi ça parle, mais vous allez donc suivre, en fait, pas une colonie d'ogres, mais une famille d'ogres quand même, un royaume, en fait, puisque lui, c'est le roi des ogres actuellement, et en fait, au début du récit, sa femme va accoucher, alors elle ne savait pas du tout qu'elle était enceinte, mais elle va accoucher, et en fait, elle ne l'avait pas sentie parce que son enfant était petit, voilà, il n'a pas la taille traditionnelle d'un ogre, et donc forcément, bah, elle ne s'est pas rendu compte qu'elle était enceinte. Sauf que voilà, un petit ogre, ça ne passe pas du tout dans le royaume, il faut être grand et gros parce que c'est comme ça qu'on est un vrai ogre, et, bah, en fait, la maman ne sera pas d'accord puisqu'elle pense que petit, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, a un rôle à jouer dans le quotidien des ogres et dans leur histoire, donc on va suivre tout ça, et voilà, et de ce que j'en ai découvert, franchement, j'ai adoré, donc il n'y a aucune chance que ça ne me plaise pas. Je viens donc vous parler de petit, donc comme je vous l'avais dit, j'avais déjà un petit peu commencé, et voilà, moi je l'ai lu en fait très très rapidement parce que c'était trop bien quoi, j'ai vraiment adoré ce que j'ai lu, donc c'est vraiment un petit conte gothique, je dirais, on est vraiment dans du, ouais, dans du conte gothique parce que vous avez une histoire qui est à la fois originale, assez sombre, elle est quand même même très sombre, vous allez le voir, je vais vous montrer rapidement les premières planches, vous allez comprendre pourquoi, et en même temps, les personnages sont hyper attachants, c'est très très original, vraiment, c'est un bon petit coup de coeur, donc il y a de fortes chances, bon déjà que j'emprunte le deuxième tome à Bibliothèque, mais que j'achète tout simplement le premier tome parce que c'est un très beau livre et je serai très contente de l'avoir dans ma bibliothèque, donc je ferai peut-être ça plus tard, donc pour vous montrer rapidement ce que je disais, vous avez, bon déjà c'est très joli, vous avez un petit arbre généalogique des ogres de la famille, voilà, voilà, vous avez donc de très belles planches, enfin moi j'adore les dessins, ils sont aussi très ronds et j'adore les traits un peu, un peu souples, un peu ronds, enfin c'est quelque chose qui m'attire toujours, vraiment, voilà, par exemple j'ai beaucoup d'attachements pour ses yeux, alors ils ont tous des yeux à de ses ronds, enfin pas tous, non, c'est pas vrai, mais voilà, j'aime beaucoup ses planches et pour le côté un petit peu macabre, vous allez le voir assez rapidement puisque voyez-vous, le roi des ogres est en train de, voilà, littéralement découper un humain, voilà, et puis vous avez des plats d'humains, c'est-à-dire que là c'est un pain farci à l'homme, voilà, ils sont servis d'ailleurs par des humains et vous avez des humains qui se font manger de partout, voilà, une petite salade de gens, petit encas sympathique aussi par là, et là vous avez même plein de petites têtes, voilà, ça doit être un petit mets assez sympa et puis vous voyez même qu'une humaine porte, ben voilà, les têtes de ses congénères qui vont bientôt être mangées, voilà, c'est très macabre, c'est très sombre, mais j'aime vraiment pas mal, voilà, c'était vraiment très sympa à découvrir. Au-delà de ces détails un petit peu sombres, je vais vous laisser avec les deux premières pages donc je ne vous spoil rien du tout, c'était vraiment une très belle lecture, j'ai vraiment, vraiment beaucoup apprécié, ça se lit très facilement, très sincèrement, en fait en quelques heures vous l'avez dévoré, mais j'ai essayé de le savourer le plus longtemps possible, j'ai adoré d'écrir le parcours des personnages, il y a un peu de cruauté, il y a un peu d'injustice et parfois des volontés de faire de la justice. J'ai aussi beaucoup aimé donc les parties qui s'appellent Le Livre des Aïeux, donc en fait on vous présente régulièrement des personnages qui font partie de toute l'histoire des hommes, d'ogres en fait un peu partout, comment ils ont pu jouer un rôle dans l'histoire actuelle, comment ils ont pu transformer l'histoire et ainsi de suite et ça vous permet du coup de mieux comprendre tout cet univers, ça le rend hyper immersif et vraiment c'était un très très chouette voyage, donc écoutez, je lirai vraiment le deuxième tome parce que j'ai vu qu'il y en a un deuxième et qu'il existe à la bibliothèque, en tout cas dans la mienne et voilà, j'ai très hâte de lire la suite et je vous encourage très très fort à les découvrir petits parce que vraiment c'était un très bel objet livre et c'est une histoire qui est vraiment très très sympathique même si elle reste assez sombre, voilà. Et ce sera tout pour les livres de cette nouvelle session de Biblio Hall, j'espère que les lectures que j'ai faites vous auront intéressé, comme d'habitude je vous remercie vraiment pour l'accueil que vous faites à cette vidéo parce que je pensais vraiment pas que ce serait aussi bien accueilli, que ça vous plairait autant et voilà, moi j'adore les faire donc vous l'avez vu, je continue à en faire parce que moi j'adore et puis ça vous fait plaisir donc tout le monde est content. En attendant, je vous dis à très bientôt et puis je vous fais d'énormes bisous. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501